Bonjour, je suis Thomas Cahier, réalisateur du Règne Animal. Le désir du film, il part d'une rencontre avec une jeune scénariste qui s'appelle Pauline Munier, qui avait écrit un premier scénario où il était question d'humains qui avaient des traits, des attributs animaux. Et c'est une idée qui m'a parlé parce que j'avais l'impression qu'elle permettait d'aborder des sujets qui m'intéressent, qui sont le corps, le rapport à la différence, la question de la transmission, des mondes qu'on a envie de léguer, ce qu'on détruit, ce qu'on a envie de réinventer, et plus largement la question du rapport qu'on entretient avec tout ce qui est vivant, y compris en dehors de nos semblables humains. J'ai l'impression que j'ai envie de filmer des trajectoires physiques, que les personnages agissent, ça me plaît que les personnages agissent, donc la mutation permet ça, permet de s'intéresser à la transformation du corps, à la transformation des interactions sociales, à la transformation des comportements, et tout ça c'est quelque chose que le cinéma peut enregistrer, et c'est même, je dirais, il y a une évidence physique à filmer ça. Je pense que cette question de la mutation, elle interroge la notion de différence, et du regard qu'on porte sur la différence en tant qu'individu et en tant que société, moi ce qui m'intéresse évidemment, c'est la question dont les personnages vont se positionner autour de ça, les réflexes de rejet, de peur, d'exclusion, est-ce qu'ils peuvent laisser place à autre chose, à des instincts d'accueil, de cohabitation, de vivre ensemble, et interroger plus largement cette notion d'appartenance à quelque chose qui est plus large que nous, qui nous dépasse, je pense que la question même de l'animalité, c'est aussi la question du rapport qu'on entretient avec notre propre histoire, l'histoire qui est inscrite dans nos cellules, on partage tous une ascendance commune avec tout ce qui nous entoure, avec tous les animaux et même tous les végétaux qui nous entourent, donc c'est cette espèce d'élan vital que j'essaie de cibler et d'observer. Ce qui était important pour moi, c'était qu'au centre du film, on étudie, on observe comment se déplace, comment évolue la relation entre un parent et un enfant, entre un père et un fils en l'occurrence, que ça se déroule à l'adolescence, c'est même plutôt, on est quasiment au début de l'âge adulte de ce jeune homme, c'est un âge où tout s'accélère, où la question du corps, du désir, des pulsions est peut-être plus forte, plus urgente qu'à un autre moment. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment la transmission entre ces deux personnes, entre le père et le fils, peut évoluer et parfois même s'inverser. C'est finalement le fils qui transmet au père quelque chose, un instinct de responsabilité, un besoin de désobéir, peut-être même cette qualité qui est le courage, qui est revendiqué par le père avec des mots au début, mais qui va devoir défendre avec des actes pendant le film. C'est vraiment une impression générale, c'est quelque chose d'assez instinctif, j'ai eu l'impression que Paul, il a une singularité absolue et j'ai l'impression qu'il transmet quelque chose qui est vraiment universel. Ça tient à un mélange de fragilité et de puissance inconsciente, je pense qu'il n'est pas forcément conscient de la puissance qu'il a, mais il y a toujours quelque chose qui se passe avec lui, quelque chose qui se passe dans son regard, dans sa façon de se tenir, dans sa façon d'interagir. Donc il y a quelque chose qui est là, qui est vraiment là, qui est partagé immédiatement.